Ah hello les croquets j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour refaire le maquillage que j'avais plus ou moins Pour l'event de la semaine dernière grâce auquel j'ai rencontré Jeffree Star Sérieusement what the fuck Samedi dernier Jeffree Star était de passage sur Paris pour la sortie de sa marque chez Mariono en France Est-ce que vous le croyez ça sérieusement ? Il fait bouger la lampe désolé c'est tellement ouf Donc on a pu découvrir bah quelques produits On a pu lui poser des questions, discuter avec lui, faire des photos, enfin bref un truc de malade quoi Et j'ai décidé d'incorporer dans cette vidéo les quelques produits qu'on a eu Donc il y a des highlighters, des lipsticks Juste pour que vous puissiez vous rendre compte de la qualité du truc en fait Si tu me suis pas sur Instagram c'est Croqueju tout attaché Et je sais même pas pourquoi je dis ça en intro sérieusement Bref et comme tu veux sur ce on commence c'est mieux C'est largement mieux Croqueju Bon ça fait juste une heure et demie que je galère avec mon fond Donc s'il y a des petits plis derrière c'est tout à fait normal Je n'ai pas réussi à régler le problème ça m'énerve Passons au maquillage Dernièrement je prime toujours mon visage avec le Aftershave de Nivea Parce que bah c'est l'un des meilleurs qui fonctionne en fait Et qui fait tenir le maquillage le plus longtemps possible Je ne sais pas pourquoi parce que quand j'utilise des bases bah normales Qui sont vraiment des bases bah ça fonctionne pas de ouf Et avec ça qui est littéralement un après rasage ça fonctionne je comprends pas Je vais en corriger d'abord mes petites imperfections avec le Bye Bye Under Eye de chez It Cosmetics En fait c'est un concealer et il est tellement couvrant que je l'utilise pour cacher une... Enfin pour mettre une première couche sur mes imperfections avant le fond Il fait un petit peu froid là Ah c'est vraiment une bonne idée de mettre un pull avec du concealer plein la face C'est vrai que ça ne tâche pas du tout les vêtements Ah ! Chaleur ! En ce moment j'aime bien rajouter des trucs inutiles dans ma routine make-up Qui ne se verront absolument pas Du coup je prends du... de l'highlighter liquide Que je vais mettre sur la peau Et que je vais ensuite recouvrir par un fond de teint très couvrant Puis ensuite matifier avec de la poudre Ce qui fait qu'on le verra vraiment pas quoi Mais c'est pas grave c'est bien quand même Ah oui du coup le mien c'est le Asos Design Et on vient blender En fait dans la bouteille il paraît blanc Et en vrai genre les reflets... Ah non mais j'en mets partout en plus C'est n'importe quoi Donc je disais en vrai les reflets un peu dorés quoi Voilà Maintenant qu'on a fait cette étape inutile On passe au fond de teint avec le Superstay de Maybelline Et dernièrement j'ai reçu le Lancôme Idol Ultraware Qui est genre grave grave cool On va mélanger les deux En fait je trouve que le combo des deux est pas mal En plus ils tiennent tous les deux 24h Donc on adore Bon après je vous souhaite pas de porter un maquillage pendant 24h Parce que clairement c'est l'horreur Concealer avec la ballette infaillible de chez L'Oréal Je poudre vite fait le contour des yeux Pour pas avoir de petites ridules Je vais faire mes sourcils Wouuuu On va laisser le teint maintenant On est à la base On va passer aux yeux Et je vais primer avec la base Proof It de chez Benefit Mais pourquoi Benefit ? C'est du NYX Bah tout simplement me permet d'avoir des couleurs Qui sont beaucoup plus flashy Du coup vous savez d'habitude on met toujours une couleur de transition Là je vais pas faire ça parce que je veux avoir vraiment un bleu bleu Donc je prends ma petite palette Shadow Bright Avec un petit pinceau comme ceci Et je vais prendre cette teinte qui est juste ici Et je vais l'appliquer en coin externe Je vais prendre un pinceau un petit peu plus plat Avec... Oh là mon dieu j'ai gratté le jaune C'est ça d'avoir des ongles trop longs Donc avec cette petite couleur ici qui est beaucoup plus claire Et qu'on va mettre en coin interne Je reprends mon pinceau avec le premier bleu Et je le ramène vers le coin interne Dans le creux de paupière Je viens assombrir encore plus le coin externe Avec la dernière teinte de bleu qui est plus sombre Et on se munit d'un pinceau estompeur Pour estomper bah les... Les côtés quoi Parce que là c'est pas beau du tout On passe à la paupière inférieure On reprend tout simplement le dégradé qu'on a fait en haut Donc d'abord celui là Ensuite celui là Et celui là pour le coin externe Un petit crayon noir pour la muqueuse Pour ensuite me munir de ma palette Zoéva Cocoa Blend Et je viens prendre le noir marronné Juste ici Je viens repasser sur le rat de scie supérieur Et je viens terminer la chose avec une sorte de top coat En fait c'est des paillettes Enfin non c'est un fard à paupières liquide irisé Ouh ! Alors on aurait pu ne pas mettre de fard à paupières Là où on va appliquer le top coat Sauf que celui là il est un petit peu transparent Ce qui veut dire que bah en dessous Sinon on aurait vu la couleur de la paupière normale On va le mettre comme si on mettait un cut grise Regardez moi ces paillettes Elles sont magnifiques ! Je viens tapoter pour pas déplacer la matière en dessous Donc ça c'est avec l'applicateur Et après je viens tapoter avec un pinceau Pour bien fondre tout ça Je viens terminer en mettant une paire de fossiles Moi c'est les... Posez les sur moi de chez Enix Et on highlight le coin interne Avec une nouvelle petite pépite Enfin le premier produit Jeffree Star de cette vidéo Le Liquid Frost C'est un highlighter liquide Qui est juste genre magnifique Moi je l'ai en teinte Frozen Peach Il a des reflets un peu bleutés, violés Il est magnifique franchement Donc c'est une petite pipette Toc On en prend une petite goutte Et avec un pinceau Je vais venir en coin interne Oh ! Je vais en mettre juste sous le sourcil Et après on en mettra sur tout le reste du visage Mais c'est pas encore maintenant Puisqu'on doit passer au bronzer, au contouring, à tout ça quoi Donc contouring avec ma palette de contour habituelle de chez Enix Un peu de blush Moi c'est les infaillibles Donc j'utilise les deux Il y a la Amber's pour les joues Et j'utilise la The Pink's pour l'arrêt du nez juste ici Écoutez on peut repasser à l'highlighter Liquide, toujours le même Cette fois je vais venir déposer des petites gouttes Et je vais tapoter avec le doigt Il est vraiment grave beau Les reflets sont juste ouf J'espère que vous le voyez à la caméra Et bien sûr si on en veut encore plus Et on sait tous qu'on en veut encore plus Et bah il y a l'highlighter poudre également Donc là c'est la Peach Goddess en Skin Frost Toujours Regardez-moi cette beauté Là on a un bon gros highlight J'ai fait mes taches de rousseur On va passer à la dernière étape Les lèvres Et pour ça après l'event On a eu trois lipsticks en tout Donc deux velours liquid lipsticks Et un autre Bah je sais pas comment il s'appelle celui-là Mais c'est en rouge à lèvres normal quoi Comme ceci On va prendre celui-là là Donc c'est le androgynie Et la couleur est trop belle Et juste au niveau de la couvrance Y'a pas besoin de repasser 3000 fois Vous savez comme les rouges à lèvres classiques Non 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 Attendez je vais quand même racler le truc Au cas où on sait jamais hein Regardez-moi ça C'est un truc de malade J'ai pas retrempé le pinceau une seule fois dans le produit J'ai fait ma lèvre Avec vraiment tout ce qu'il y avait dessus Sachant que je l'avais raclé quand même Ah et voilà les croquettes Cette vidéo est désormais terminée J'espère qu'elle vous aura plu Bon Les produits Jeffree Star On est d'accord que la réputation de Jeffree Star Cosmetics N'est plus à faire Ni à refaire Clairement C'est des produits d'une qualité de ouf C'est ultra pigmenté C'est ultra agréable à travailler A porter Enfin c'est des produits qui sont juste dingues en fait Que ce soit highlighter Lipstick Y'a un produit que je vous ai pas montré C'est l'exfoliant pour les lèvres Certes il est un petit peu cher Mais franchement Ça sent les bonbons sucrés Genre les Haribo Plein de sucre dessus là Il exfolie les lèvres comme pas possible Bien sûr Heureusement d'ailleurs Et en plus il se mange Enfin ça je kiffe trop Genre je mets ça Et je le mange après Limite tu ferais ton gommage Juste pour manger le truc Non très sincèrement Je suis en kiff sur les produits Jeffree Star Les packaging sont juste magnifiques Y'a plus que les phares à paupières Que j'ai pas tant testé que ça Et j'aimerais bien Donc on verra pour la suite Il me les faut surtout la blood sugar Pour en revenir à l'event C'était juste énorme De pouvoir rencontrer Bah en personne Le beauty guru Jeffree Star Sérieusement Enfin c'est un truc de dingue Donc merci à Marionneau Merci Jeffree Star Cosmetics Et si ça vous intéresse Bah vous pouvez dès maintenant Retrouver les produits Jeffree Star Chez Marionneau Bon ils y sont pas tous Mais il y en a quand même pas Dis moi en commentaire Si t'as déjà testé la marque Ou alors bah si tu veux la tester D'ailleurs il faut qu'on sélectionne Le commentaire de la semaine Et cette semaine C'est Fafanini J'adore J'aime beaucoup ce que tu fais Ton contenu Et bien sûr Ta grosse touffe d'humour Merci énormément Je te fais plein de gros bisous Et si toi aussi tu veux passer Dans la prochaine vidéo peut-être N'hésite pas à commenter Juste en dessous Abonne-toi si c'est pas encore fait Coche la petite cloche Pour être informé A chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo Suis-moi sur les réseaux sociaux Instagram Et Twitter C'est crois que je vous ai tout attaché Sur ce Bah écoutez On se retrouve samedi prochain 18h Comme d'habitude Et en attendant Je vous fais plein de gros Bisous Sous-titrage ST' 501